Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission de l'année 2018. Cette semaine, pour commencer cette année, je vous propose de nous intéresser à un sujet qui touche directement la santé au travail, le travail en rotation, le travail en 3-8. Cette organisation du travail a un avantage certain pour les entreprises et pour certains salariés d'ailleurs, mais est-ce qu'elle est vraiment idéale ? C'est ce que nous allons voir avec vous, messieurs. Jean-Eutesson, bonjour, bonne année. Je suis sans doute une des premières à vous la souhaiter. Joseph Tounel, bonjour, bonne année. Bonne année également et bonjour à tous et à toutes. Et à toutes. Jean-Eutesson, première question, est-ce qu'on sait à peu près de quand date le travail en 3-8 ou en rotation ? Ça a quelque chose à voir avec la révolution industrielle ? Oui, c'est fin du 19e et puis un développement au début du 20e. Mais ça peut toujours exister, c'est-à-dire depuis qu'il y a des services qui doivent être assurés 24-24. Il faut distinguer le travail en rotation et le travail de nuit. Mais en fait, s'il y a rotation, c'est parce qu'il y a du travail de nuit, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent la nuit, on fait tourner. Mais je pense que ça s'est vraiment développé à la fin du 19e, début 20e. C'est quoi l'objectif du travail en rotation ? Améliorer la productivité de l'entreprise ? Non, ça peut être aussi une nécessité quand c'est une entreprise dite à feu continu, c'est-à-dire des laminoires, qui ne peuvent pas s'arrêter. Parce que s'ils s'arrêtent, ils ne s'arrêtent alors pas pour quelques heures, mais pour plusieurs jours, le temps de les faire repartir. Donc il faut qu'il y ait l'activité en continu. Donc on peut mesurer l'intérêt des 3-8 si l'objectif, c'est parce qu'il faut que ça continue à fonctionner, ou aussi le désintérêt des 3-8 si c'est juste des problèmes de productivité qui pourraient être remplacés par autre chose. Parce que les 3-8, ce n'est pas innocent, c'est-à-dire qu'on casse les rythmes. Parce que si je fais partie d'une équipe de nuit, à un moment donné, je vais faire partie de l'équipe après du matin, de l'équipe de l'après-midi. Et donc les rythmes biologiques sont perturbés. Et ça, c'est très fatigant. Donc à mon sens, les 3-8, oui, s'il y a vraiment une nécessité industrielle ou de service. Moi, j'ai travaillé, c'est Jean-Luc qui me le rappelait tout à l'heure en me posant la question. J'ai travaillé pendant au moins un an et demi, pas en 3-8 mais en 2-12. C'est des tranches de 12 heures. Ce qui est quand même énorme, en termes d'attention, de vigilance. Oui, ce qu'on peut faire généralement jeune, il faut faire autre chose moins jeune. Mais voilà, si on le fait pendant quelques années jeune, ça n'a pas d'incidence. On ne peut pas le faire toute sa vie. Donc il faut aussi penser à l'évolution des gens qui sont sur ces postes, ne pas laisser avis sur des postes fatigants et perturbants. – Est-ce qu'on sait juste combien de salariés travaillent en 3-8 ? Est-ce que vous avez le chiffre, messieurs ? – Je n'ai pas le chiffre. – En France, vous ne savez pas non plus ? – Non, mais je ne sais pas. Alors, il y a les 3-8 et puis il y a le travail de nuit. C'est deux chiffres forcément différents. Mais le travail de nuit, c'est un travail qui, parfois, par exemple, dans une boîte de nuit, on ne travaille que la nuit, il n'y a pas le choix. Veilleur de nuit, on ne travaille que la nuit. Et donc il y a des postes qui sont caractérisés par le fait que c'est la nuit. Et puis comme le disait Joseph, des services qui doivent être assurés. Mais vous parliez tout à l'heure des outils de travail qui doivent être rentabilisés, indépendamment de l'inconvénient de les arrêter, comme les laminoires. Il y a des outils de travail qui coûtent très cher. Et il vaut mieux pouvoir les faire travailler, enfin les amortir du mieux possible. – Les amortir rapidement. – Alors, avec les contraintes pour les salariés. Mais c'est comme pour tout, on en a souvent parlé dans cette émission-là, il faut que les choses soient dites. C'est-à-dire que les gens puissent avoir le choix s'il y a le choix. On peut dire, ben voilà, vous allez toujours alterner. Et puis il y en a qui peut-être préfèrent travailler systématiquement la nuit. – C'est-à-dire pour des raisons familiales aussi, par exemple. – Ben oui, parce que ça peut être bien parfois… – Ça permet aussi de s'occuper des enfants à la sortie de l'école pour certaines femmes travaillant décalées. – Et puis ce n'est pas tout le temps à la même période de la vie. Effectivement, il faut pouvoir être attentif aux besoins du salarié, à ses contraintes, et adapter l'organisation même de l'entreprise à cela. – Vous parliez des règles, comment est-ce qu'on organise un travail en 3-8 ? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, passer directement de la nuit au jour ? Comment est-ce qu'en termes de règles de santé, on essaie d'amortir les nuisances ? – C'est de laisser ne pas perturber les rythmes trop souvent et trop fréquemment. C'est-à-dire que si quelqu'un fait partie d'une équipe de nuit, il ne faut pas que ce soit pendant 3 jours et puis ensuite on change sur autre chose parce qu'on prend naturellement des rythmes. Ça, c'est… et la perturbation de ces rythmes, ça arrive… Enfin, on sait… il y a eu une étude de l'INSERM qui a été faite notamment, alors ça date de 2012 de mémoire, qui a constaté de visu que la rupture des rythmes entraînait plus de problèmes cardiaques, cardiovasculaires, des problèmes hormonaux parce que la production des hormones est totalement perturbée. C'est plus difficile pour des femmes, notamment parce qu'ils ont noté un nombre de cancers chez les femmes plus importants quand il y avait des rythmes perturbés, quand elles avaient travaillé très longtemps à la lumière artificielle. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là. Après, chacun ne réagit pas de la même façon, c'est certain, et ça correspond aussi à des besoins de sa vie en dehors de l'entreprise. Si j'arrive à m'organiser harmonieusement, ce n'est pas la même chose que si je me sens totalement contraint par d'autres obligations. – Si c'est un choix… – La loi est pas mal faite et après que j'ai dit qu'il fallait laisser une place au dialogue, à l'écoute, à la prise en compte des besoins des salariés, je dis quand même que la loi a prévu la visite médicale obligatoire pour ceux qui sont en 3-8 tous les 6 mois, a prévu que les femmes enceintes peuvent demander d'interrompre les 3-8 pour avoir un poste de jour seulement. Donc en fait, il y a quand même des dispositifs qui ont été négociés et qui permettent d'éviter des désagréments trop nombreux pour certaines personnes. – Du côté syndical, on appelle ça des acquis sociaux. Alors pour certains, c'est des gros mots, mais c'est quand même pas mal quand on peut en bénéficier. Et ça apporte un peu d'harmonie dans la société. Mais il y a ça, mais attention, en dehors des 3-8 qui sont… Voilà, le roulement sur 24 heures. Nous allons avec notre responsabilité de consommateur de plus en plus vers des ouvertures nocturnes. Quand je dis nocturnes, c'est 22 heures, 23 heures dans les magasins. Je pose la question à tous ceux qui nous écoutent, est-il indispensable de s'acheter une paire de chaussettes à 23 heures ? – Je ne le crois pas, mais quand on le fait, il faut avoir conscience qu'on perturbe la vie de milliers de familles. Et qu'on apporte aussi, parce que si je termine tard, je rentre tard, donc je ne m'occupe pas par exemple des devoirs de mes enfants si j'en ai. Et il faut, nous consommateurs, qu'on réagisse pour dire, il y a des moments… Évidemment, un hôpital doit être ouvert, une station service, c'est bien qu'il y en ait, quoique maintenant il y ait des systèmes automatiques, mais on a un certain nombre de services qui doivent fonctionner tard le soir. Je suis content d'aller au restaurant, au bistrot avec des copains, et ça se termine tard. D'accord. Mais il y a aussi des choses à nous de faire l'effort pour que la société n'ait vu pas sur une ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. – Ça c'est la grande tendance pourtant. – La grande tendance c'est tout, tout le temps, tout de suite. – C'est ça. – Et c'est par analogie l'e-commerce, est-ce que c'est utile de se faire livrer son réfrigérateur dans l'heure qui suit l'acte d'achat ? On a la réponse en posant la question. – Si vous êtes en panne au réfrigérateur, c'est pas mal. – Oui, ça peut être bien, mais c'est la même chose, c'est tout disponible tout le temps. Et là il y a un vrai risque, mais c'est notre société qui doit se réguler, et c'est à chacun d'entre nous d'en être responsable. – Et puis quand vous disiez qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de fatalité, ça va dans un sens. Pas toujours. J'étais avec des amis européens, des syndicalistes européens le week-end dernier, et que nous dit-on du côté des Polonais ? Ils sont en train de refermer les magasins le dimanche. – Comme l'Estonie. – Que nous dit-on du côté des Estoniens ? Ils sont en train de refermer les grandes surfaces le dimanche. Donc rien n'est écrit. D'ailleurs chez nous, sur la question, les 3-8 ça a commencé quand ? Je ne sais pas quand ça a commencé, mais en gros l'industrialisation, mais je sais quand ça a été interdit, ou en tout cas mieux organisé, 1841, Albert Demain a réussi à faire voter une loi interdisant le travail des enfants de l'huit heures de travail. Vous vous rendez compte, 1841 ? Les enfants, les enfants. Et donc à un moment donné, c'est aussi parce qu'on a fait des lois pour organiser que les gens ont pu travailler en 3-8 au lieu de travailler en 2-12. – D'ailleurs nous-mêmes qui sommes exploités par KTO, on est obligés de travailler le week-end ou la nuit pour préparer nos émissions. – Absolument. – Vous avez le droit de vous faire. Il y a quand même des salariés qui trouvent des avantages ? On parlait des familles, ça peut être pratique pour des mères ou des pères de famille. – Il y a une ambiance, je travaillais la nuit, et il y a une ambiance particulière, c'est une autre ambiance, c'est un autre rythme, c'est d'autres relations avec les autres. Les autres sont moins nombreux, le temps ne se déroule pas de la même façon, il y a moins de bruit, il y a moins de… Et ça c'est très agréable, cette espèce de solidarité qui se crée entre les gens qui travaillent la nuit, atypique, oui, il y a des côtés positifs. – Et ça, ça veut dire que pour que ce soit pleinement apprécié, comme vous le dites, il faut qu'il y ait par exemple des repos compensateurs, il y a des choses à mettre en place ou qui sont déjà en place, c'est mieux pour avoir une vie sociale par exemple, parce que si je travaille la nuit et que je me repose dans la journée, j'ai du mal à avoir une vie sociale. – Donc tout ça, c'est des problèmes d'équilibre. – Avec la question aussi des situations dans lesquelles monsieur et madame travaillent dans la même entreprise, est-ce qu'il faut qu'ils soient dans la même équipe ou dans deux équipes différentes ? – Ça c'est encore une question de bon sens. – C'est-à-dire qu'il faut que ça soit parlé et il ne faut pas que ça soit subi, c'est tout. – En fait, il y a le côté bon sens pour la famille et il y a le bon sens pour le couple, c'est-à-dire que si je ne veux jamais le couple, c'est bien quand il y a un relais systématiquement pour les enfants, et quelquefois c'est bien qu'ils ne soient pas dans la même équipe, mais parfois c'est une calamité. – Est-ce que cette pénibilité, ces contraintes liées au travail en 3-8, est-ce que selon vous suffisamment encadrés aujourd'hui, il y a encore des choses à faire ? – Moi je dirais qu'encadrés, oui, le problème, ce n'est pas le problème de l'encadrement par les textes qui me paraissent totalement suffisants, c'est le problème de, est-ce qu'à chaque fois qu'on fait travailler les gens sur des horaires décalés, 3-2, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour le bien commun ou pas ? C'est ça la question. Ou est-ce que c'est juste parce que quelqu'un à un moment donné veut faire plus de profit plus rapidement, prendre des parts de marché à l'autre, cette compétition stérile qui amène les hommes et les femmes à être comme des animaux en train de pédaler en permanence. Donc redonnons du temps au temps, redonnons… C'est ça l'enjeu, il est là. – Jean-Hubert ? – Oui, mais il y a quand même de vraies… On peut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire ? Mais parfois, et souvent, on n'a pas le choix, et souvent de moins en moins le choix, parce que justement, il y a le consommateur qui a ses exigences, mais il y a celui qui livre directement le consommateur, qui croit que le consommateur a cette exigence-là et qui l'impose à ses fournisseurs. Je prends un exemple. Dans mon métier de logisticien, nous livrons des magasins. Eh bien, il faut que l'on puisse livrer les magasins de tous les produits à l'ouverture du magasin. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille à 5h du matin, que nos salariés travaillent à 5h du matin. Mais là, il n'y a pas le choix. Mais je crois qu'il y a une spirale qui fait que tout est… À partir du moment où il y a un besoin, et d'un point de vue marketing, il faut y répondre absolument. Merci pour nous avoir apporté votre éclairage en ce début d'année. Je me permets encore de vous souhaiter à tous les deux et à vous tous une très belle année 2018. J'espère qu'elle sera riche de plein de bonnes choses. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada